Bonjour, bonjour à toutes et à tous, vous devez déjà être en état d'hypoglycémie et votre bien-être, votre santé sont en question, donc je vais essayer de ne pas les mettre trop à l'épreuve. Donc quand Anne-Louise Nem m'a sollicité pour participer à cette journée, elle m'a suggéré de travailler sur le thème de l'accompagnement et j'ai bien volontiers accepté de travailler sur ce thème à condition, lui ai-je dit, d'y entrer peut-être par une autre porte que celle que l'on utilise habituellement. Alors la question de l'accompagnement est aujourd'hui évidemment une question particulièrement d'actualité, on accompagne tout et tout le monde, on accompagne avant la naissance et on accompagne les mourants, on accompagne les gens qui sont en difficulté mais on accompagne aussi les gens qui accompagnent les gens qui sont en difficulté et l'accompagnement devient une espèce de pratique un peu systématique et fourre-tout. Alors je ne vais pas avoir le temps, j'avais imaginé de le faire un petit peu mais je ne vais pas le faire du tout, de typologiser les différents types d'accompagnement que l'on pourrait identifier aujourd'hui, leurs fonctions, les référents théoriques qu'ils mobilisent, etc. Vous trouverez cela chez une collègue qui a fait ce beau travail et qui continue à le faire d'une manière régulière, qui est notre collègue Maëlla Paul, qui travaille beaucoup sur ces questions d'accompagnement dans le champ éducatif et surtout social. Je voudrais néanmoins une introduction et à partir du champ qui est le mien, moi je suis un spécialiste des questions scolaires et plus globalement des questions d'éducation et de pédagogie à travers leur histoire et leur actualité, je voudrais évoquer une dualité dans l'approche de l'accompagnement des personnes aujourd'hui, et en particulier des personnes qui vivent mal leur relation au travail. Je voudrais simplement dire qu'on peut globalement et d'une manière vraiment très macroscopique observer que cet accompagnement soit est intégré dans la dynamique même de l'entreprise ou de l'institution, soit systématiquement externalisé. Alors, je pourrais prendre l'exemple de l'institution scolaire qui est à cet égard particulièrement caractéristique, puisqu'on est parti d'un accompagnement intégré, l'accompagnement faisait partie du travail de l'enseignant, chaque enseignant était censé accompagner chacun de ses élèves, et aujourd'hui nous disposons d'environ 30 à 50 types de dispositifs d'accompagnement à l'extérieur de la classe, externalisés par rapport au travail de l'enseignant lui-même, l'enseignant étant plutôt censé dépister, détecter ceux qui ont besoin d'un accompagnement que d'autres vont effectuer, et que d'autres vont effectuer dans d'autres champs que le sien en général, de manière de plus en plus spécifique et de plus en plus spécialisée, avec un fonctionnement des institutions que j'ai souvent décrit comme un fonctionnement centrifuge, c'est-à-dire que l'institution fonctionne sur le mode de l'homogénéité, elle tolère, accompagne, en interne, tous ceux qui ne posent pas de problèmes particuliers, tous ceux qui ne rencontrent pas de difficultés spécifiques dans leur travail, dans leur posture sociale, dans leurs relations aux autres, en revanche, dès qu'il y a un peu d'hétérogénéité, dès que la clanification et le groupe identitaire sont un peu mis à mal par des comportements anomiques, ou des postures anomiques, alors on détecte et on externalise, c'est le propre de la centrifugeuse, ce qu'elle ne peut pas digérer, elle l'envoie à l'extérieur, et elle l'envoie de plus en plus loin, plus elle tourne vite. Et sur le plan physique, d'ailleurs, une centrifugeuse, qui externalise les gens qu'elle ne peut pas traiter, ou les problèmes qu'elle ne peut pas traiter, crée en son sein une dépression, dépression au sens physique du terme, mais qu'on pourrait aussi imaginer au sens psychologique, voire clinique. J'observe actuellement, à cet égard d'ailleurs, ce que j'ai appelé dans certains de mes travaux, une forme de prolétarisation des activités de l'humain, puisque quand l'enseignant, le travailleur social, l'infirmier, le médecin, mais aussi le responsable des ressources humaines, et toute autre forme d'activité qui travaille sur l'humain, rencontre aujourd'hui des difficultés, c'est moins en interne qu'il cherche la solution, qu'en externe qu'il propose un traitement dérivatif, de dérivation, dérivation qui prend de plus en plus, d'ailleurs, des formes médicales, puisqu'on a une médicalisation systématique de la dérivation des comportements anomiques. Voilà, donc, pour faire gros, il n'y a plus depuis déjà assez longtemps de problèmes de lutte des classes, il n'y a plus que des problèmes d'estime de soi, et pour faire gros encore, et être un peu caricatural, quand on ne fait pas bien son travail, ou que la confiance n'est pas établie, c'est que probablement, il y a un spécialiste, quelque part, qui va pouvoir identifier ce qui ne fonctionne pas bien chez vous pour remplacer la pièce défaillante, et vous proposer, sur un modèle qui ressemble d'ailleurs fort peu au modèle médical contemporain, mais bien plus à celui de l'homme-machine de la maîtrise, vous proposer de changer la pièce défaillante ou de traiter le symptôme pour pouvoir vous réintégrer ensuite dans le collectif. On voit ainsi que, moi c'est des domaines que j'ai étudiés, les parents d'adolescents en grande difficulté, pas les parents en grande difficulté, les adolescents en grande difficulté, qui vont voir un médecin pour tenter d'essayer de débrouiller ce qui se passe avec leur fils ou leur fille, par exemple, ressortent en général avec un tranquillisant ou un anxiolytique pour eux-mêmes, et rarement avec quelque chose qui va les aider à réfléchir ou à comprendre ce qui est en train de se passer avec leur fils et leur fille pour construire un écosystème relationnel qui permettrait peut-être de rétablir des équilibres perdus. Donc je fais l'hypothèse qu'une forme de ce qui a été appelé à plusieurs reprises depuis ce matin le libéralisme, l'individualisme produit dans le fonctionnement des institutions un fonctionnement sur le modèle détection, dérivation, remédiation, détection, dérivation, remédiation et au bout du compte, réintégration d'une personne plus ou moins lobotomisée chimiquement ou grâce à un certain nombre d'activités qu'on aura pu lui faire effectuer et qui referont d'elle une personne intégrable, ingérable par une centrifugeuse qui en expulsera d'autres mais plus elle. Pour vous donner un exemple très très concret dans une thèse que j'ai fait soutenir récemment sur sept collèges difficiles de la région lyonnaise, on découvre que il existe en moyenne 25 à 30 dispositifs externes de traitement des élèves et que globalement les enseignants continuent à fonctionner sur le mode tu absorbes ce que je te donne et si ça ne marche pas tu vas voir quelqu'un à l'extérieur alors ce quelqu'un peut être à l'extérieur de la classe il peut être à l'extérieur de l'établissement il peut être à l'extérieur du champ scolaire et être dans le champ médical ou paramédical il peut être à l'extérieur du champ du service public et être dans le champ commercial et ainsi de suite et les pouvoirs publics d'ailleurs dont on pourrait penser qu'ils ont lutté contre cela depuis longtemps et bien en réalité enterrinent ce mouvement avec à la fois des mesures à caractère technique vous savez par exemple que toutes les officines privées de soutien scolaire bénéficient de 50% de déduction fiscale bon ce qui représente plusieurs milliards qu'on pourrait évidemment investir sur les associations qui font ça bénévolement plusieurs milliards de déduction fiscale ce qui est terriblement injuste puisque si vous avez des difficultés avec votre fils ou votre fille et que vous faites appel à Acadomia ou à une autre officine privée de soutien scolaire si vous êtes imposable sur le revenu vous pourrez déduire 50% de votre impôt de ce que vous payez à l'officine en question si vous n'êtes pas imposable sur le revenu et bien vous payez plein pot ce qui évidemment n'est pas une forme de justice sociale extrêmement avancée alors régulièrement les ministres je parle du champ éducatif mais je parlerai du champ social et d'autres champs tout à l'heure régulièrement les ministres disent oui mais c'est une injustice que les pauvres doivent payer pour qu'on aide leurs enfants à travailler donc ils réinternalisent pour une part l'accompagnement le soutien alors ils appellent ça il y a des multitudes de termes vous en connaissez quelques-uns ça va du PPRE à l'aide aux devoirs enfin il y a une multitude de dispositifs de toutes sortes on le réinternalise mais la réinternalisation en focalisant l'attention sur l'accompagnement externe à l'acte d'apprendre dans la classe en terrine chez les parents chez les élèves et chez les enseignants l'idée que la véritable réussite ne se joue pas dans le cadre du système central mais elle se joue dans la multitude des accompagnements externes dont pourra bénéficier la personne et donc ce qui prétend lutter contre l'injustice des accompagnements enterrine en réalité le fonctionnement en centrifugeuse de la mécanique et ceci ne fonctionne pas simplement dans le domaine scolaire moi je l'ai étudié précisément comme domaine scolaire mais fonctionne tout à fait bien dans le domaine médical dans le domaine social et dans le domaine évidemment de l'entreprise où on n'hésite pas à externaliser le traitement de l'anomie sous quelque forme qu'il soit et à le médicaliser de plus en plus la médicalisation étant le signe dans de nombreux cas de l'échec du travail sur l'écosystème relationnel et de production quand on médicalise c'est parce qu'on n'a pas trouvé les moyens en interne de rétablir l'équilibre de l'écosystème les relations entre les personnes et la possibilité pour ces relations de devenir ou de redevenir un écosystème équilibrant je pourrais parler longtemps de cette question de la médicalisation des dysfonctionnements sociaux c'est une des caractéristiques de cette hyper modernité dont on vous a parlé tout à l'heure c'est aussi une des caractéristiques de l'individualisme qui a été évoqué dans le premier exposé médicaliser c'est à la fois fonctionner sur le mode d'efficience remédiation détection dérivation et c'est aussi fonctionner sur le mode strictement individuel puisque nous sommes encore dans un modèle de la médecine dominant qui est un modèle individuel où on soigne l'individu et peu le contexte alors que le pédagogue que je suis dit toujours quand quelqu'un est malade soignez le contexte et demande toujours que ce soit cette inversion qui soit l'objet premier même si cela ne résout pas évidemment la question de la souffrance mais il y a eu une sorte de de translation de la médecine et de la fonction de la médecine qui a pour objectif aujourd'hui de soigner les dysfonctionnements sociaux y compris le chômage par exemple la médecine soigne le chômage la médecine soigne la maltraitance au travail la médecine soigne tout ça qu'elle soigne la souffrance engendrée par cela est parfaitement légitime et personne évidemment ne va ici lutter contre une médecine qui soigne la souffrance engendrée par cela mais que la société tout entière prétende que la médecine peut en soigner les causes ça c'est plus problématique c'est plus problématique y compris pour les médecins d'ailleurs qui se trouvent investis d'une espèce de toute puissance sociale à laquelle ils ne peuvent pas faire face et à laquelle la médecine ne pourra pas faire face alors ça c'était simplement pour introduire mon propos et pour dire que la première question à se poser quand on parle d'accompagnement dans le travail de personnes en souffrance ou en difficulté c'est la question d'un accompagnement qui soit réellement intégré pensé dans le cadre de l'écosystème du travail dans lequel on se trouve ou externalisé systématiquement sur un mode qui est le plus souvent un mode de centrifugeuse vous avez bien compris que ma préférence mon choix va vers un traitement internalisé qui est le seul qui peut réellement traiter les causes puisque c'est le seul qui peut réellement s'attaquer au dysfonctionnement du milieu dans lequel on travaille et de la manière dont les relations se construisent dans ce milieu donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des spécialistes dans le milieu mais il les faut dans le milieu et il faut que le recours se trouve en interne et non pas en externe et a fortiori commercialisé sous des formes particulièrement inégalitaires alors cette introduction est en fait déjà un petit peu longue je regarde ma montre et je voudrais aborder une première partie autour de ces deux termes que j'ai souhaité associé au terme accompagnement qui sont le terme d'empathie et celui d'exigence accompagner quelqu'un nécessite évidemment avoir une certaine empathie avec lui l'empathie n'est pas spontanée une philosophe américaine que j'aime beaucoup Martha Nussbaum décrit la crise des démocraties comme étant essentiellement une crise de l'empathie c'est à dire de la capacité de se mettre à la place de l'autre pour percevoir sa souffrance et pour entendre ses interrogations crise de l'empathie qui enferme chacun dans une espèce d'individu pour une part incapable de penser l'altérité et en permanence centré centré sur lui-même auto-centré dans une régression à l'infantile pas à l'enfance l'infantile c'est quelque chose qui peut se manifester y compris quand on est très adulte et qui consiste à se vivre comme le centre du monde dans ce que les psychologues appellent le narcissisme initial ou l'égocentrisme infantile comme vous le voulez je suis assez d'accord avec Martha Nussbaum sur cette crise de l'empathie et sur la difficulté aujourd'hui d'entrer dans une relation qui soit une relation d'écoute de l'altérité dans ce qu'elle a de plus radicalement différent de moi et dans ce à quoi elle m'interpelle alors ce terme d'empathie lui-même mais vous le savez sans doute a été qui est la traduction enfin qui est la la forme grecque d'un terme qui en latin est devenu compassion mais le mot empathie a aujourd'hui plus de dignité entre guillemets que le mot compassion la compassion est souvent identifiée à une forme de compassionnisme un peu bêlant très comment dire sentimental ou affectif et qui réduit le rapport à l'autre à une forme de de mauvaise charité de difficulté à supporter la souffrance ou la difficulté l'empathie elle est valorisée mais en réalité c'est le même terme qui est d'un côté en latin d'un côté dans son origine latine et de l'autre côté dans son origine grecque alors ce terme d'empathie a été particulièrement popularisé par quelqu'un qui a été pour ma génération important qui est Carl Rogers qui dans son projet de ce qu'on a à tort appelé la non-directivité qu'il a lui-même appelé la thérapie centrée sur le patient valorise trois attitudes qu'il considère comme complémentaires et indissociables qui sont l'empathie la congruence et la considération positive inconditionnelle de l'autre alors celui qui a le mieux formalisé la pensée rogerienne et qui à mes yeux d'ailleurs est allé bien plus en avant que Rogers même si sa modestie lui a fait attribuer à Rogers ce que lui avait inventé c'est André de Peretti qui est décédé la semaine dernière à 102 ans et qui nous a laissé des oeuvres fort importantes et à qui je profite de rendre hommage alors quand Rogers dit que la relation doit être à la fois empathique congruente et marquée de considération positive inconditionnelle il souligne qu'il faut se mettre à la place de l'autre qu'il faut entrer dans le référentiel de l'autre dit Rogers mais entrer dans le référentiel de l'autre c'est à dire comprendre ce qui est en train de se passer ce qui le meut et si possible aller jusqu'au bout de cette intelligence du référentiel de l'autre mais il ajoute avec congruence la congruence et l'authenticité ce que André de Peretti traduit en disant entrer dans le référentiel de l'autre sans s'y perdre sans s'y perdre ce qui n'est pas si simple ce qu'on peut entrer dans le référentiel de l'autre et s'y perdre dans le référentiel de l'autre ce qui est ce qui peut devenir une forme de relation à ce moment là fusionnelle d'abdication de sa liberté de son esprit critique et de toute forme d'authenticité avec soi puisqu'on devient à ce moment là le miroir de l'autre donc pas d'empathie dit Rogers sans congruence c'est à dire sans affirmation de soi je te comprends mais je ne t'approuve pas nécessairement je t'entends mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi et je fais le maximum pour t'entendre mais cela ne veut pas dire que je t'approuve et Rogers ajoute considération positive inconditionnelle c'est à dire je cherche dans ce que tu es tout ce qui va pouvoir te permettre de constituer un levier pour ton propre développement un levier pour que tu puisses avancer alors je considère comme Martin Hussbaum dans son très bel ouvrage qui s'appelle les émotions démocratiques je considère comme Martin Hussbaum que l'empathie est une émotion démocratique et une exigence sociale et civilisationnelle la barbarie c'est très largement l'incapacité de penser la souffrance de l'autre c'est l'incapacité de comprendre l'humanité en soi et dans l'autre et l'incapacité de voir à quel point le meurtre mais aussi l'humiliation qui est un petit meurtre mesquin sont une manière d'abolir l'humanité en soi et dans l'autre donc je crois avec Martin Hussbaum qu'il y a une crise de l'empathie je pense que ce qu'on appelle la radicalisation est une crise de l'empathie c'est à dire c'est une forme de repli qui ne peut pas penser et imaginer l'altérité à la fois parce que cela l'atteint dans son identité et parce que cela l'invite à la destruction on détruit l'altérité et donc la pensée c'est la détruire donc je considère qu'il y a évidemment une formation à l'empathie que d'ailleurs la famille et l'école font pour une part mais pas complètement et sur laquelle on devrait travailler Martin Hussbaum insiste beaucoup sur la fonction de la littérature des arts d'autres comme mon collègue Serge Tisseron qui a écrit sur l'empathie un livre il y a peu de temps insiste beaucoup sur des dispositifs que nous avons été nombreux à proposer dans la mouvance de ce qu'on a appelé la psychosociologie post-piagétienne qui consiste à faire tourner systématiquement les rôles dans les groupes pour faire intégrer de l'intérieur les différentes postures possibles nous avons mis en place avec Serge Tisseron un jeu qui s'appelle le jeu des trois figures qu'on fait fonctionner avec les enfants de maternelle c'est à dire qu'on leur fait raconter un dessin animé qu'ils ont vu en général tous ces dessins animés sont structurés autour de trois personnages qui sont l'agresseur l'agressé et le redresseur de tort c'est un schéma qui est systématique et quasiment utilisé partout et on fait raconter l'histoire aux enfants mais on s'oblige et on les oblige à jouer successivement les trois postures posture de l'agresseur posture de l'agressé et posture du redresseur de tort pour désenquister à nœud le fait qu'ils soient dans une seule posture et pour les rendre capables d'empathie à l'égard des autres postures et on voit dans les écoles maternelles où nous travaillons que des enfants qui travaillent sur cette rotation des rôles et qui racontent le même dessin animé avec ces trois postures et bien sont capables alors qu'ils étaient tétanisés par une agression d'appeler la maîtresse face à une agression donc d'endosser le rôle du redresseur de tort ou qu'ils sont capables alors qu'ils étaient agresseurs de se limiter de travailler sur le passage à l'acte parce qu'ils anticipent la souffrance de l'agressé et ainsi de suite donc je crois à la nécessité de l'empathie mais en même temps je crois que l'empathie dans la relation d'accompagnement de la personne de la personne cabossée de la personne accidentée de la personne en difficulté ne peut pas être séparée de l'exigence au risque de basculer dans une forme de naturalisme spontanéiste un peu naïf que l'on entend ici ou là et qui fait florès dans ce qu'on appelle la littérature du développement personnel par exemple qui emprunte très largement ces métaphores à l'horticulture vous avez en vous comme une graine tous les pouvoirs et qui considère qu'au fond le sujet dès lors qu'il est regardé positivement et bien peut faire face à tous les problèmes à toutes les difficultés et que le regard positif la bienveillance comme on dit aujourd'hui suffit à accompagner quelqu'un qui est dans la difficulté je pense que nous sommes là devant un danger réel qui consiste à minimiser ou à sous-estimer alors le rôle de l'intelligence au sens où ça a été décrit tout à l'heure mais aussi le rôle du contexte mais surtout et fondamentalement le rôle de la culture le rôle de la culture c'est à dire le rôle de tout ce qui peut armer et outiller l'individu pour préciser sortir de ses difficultés et se dépasser lui-même l'empathie poussée jusqu'à son terme et sans exigence risque de basculer dans une forme de fusion narcissique avec l'autre voire de fatalisme je comprends et la compréhension peut aller jusqu'à l'excuse même j'y reviendrai tout à l'heure on bascule aujourd'hui souvent quand on parle des personnes en difficulté entre une posture de l'excuse systématique et une posture de la culpabilisation systématique je te comprends donc je t'excuse c'est pas de ta faute t'as été malmené par la société t'es né dans une cité à l'école tes profs t'ont pas vraiment aidé tes parents étaient séparés et qui plus est dans des conditions difficiles économiques ton père était au chômage donc au fond si tu bascules dans la délinquance dans tout ça c'est pas ta faute mon petit gars voilà et on devient en quelque sorte plus bourre divin que Bourdieu lui-même au point de faire intérioriser Bourdieu par les personnes en question qui elles-mêmes arrivent à vous dire mais arrêtez moi je suis une victime de la société de quoi vous m'accusez c'est vous qu'il faut accuser moi je ne suis qu'une pauvre victime j'avais pas de liberté je pouvais rien faire donc on bascule de cette culture de la victime à une culture de la responsabilisation ou de la culpabilité systématique en disant on s'en fout de ton passé t'avais la liberté de choisir cette liberté de choisir tu l'as pas utilisé t'es coupable et t'es responsable tant pis pour toi mon petit gars tu vas payer et un des problèmes majeurs devant lequel se trouvent les personnes en difficulté les personnes que nous devons s'accompagner c'est qu'elle au lieu d'avoir en face d'elle des gens qui sont à la fois bienveillants et exigeants ils ont des gens qui sont bienveillants d'un côté et qui les font basculer vers la culture de l'excuse et d'un autre côté des gens qui sont exigeants et culpabilisants et qui les font basculer vers une culture de la responsabilité qu'ils ne peuvent pas assumer on se partage donc ainsi les rôles dans l'institution entre le bon qui compatit et le mauvais qui accuse le bon qui compatit et le mauvais qui accuse se complètent assez bien dans la plupart des institutions dans la plupart des équipes de travail social d'entreprise etc il y a un peu de répartition là mais on n'étudie pas d'assez près en quoi cette répartition est mortifère pour l'individu parce qu'elle est complètement schizophrénante au sens d'où elle fabrique de la schizophrénie qu'est-ce que je suis une victime ou un coupable je suis victime d'une situation ou je suis coupable de ne pas avoir bien réagi dans cette situation c'est la raison pour laquelle un des enjeux majeurs c'est me semble-t-il de ne pas séparer dans toutes les formes d'accompagnement des personnes en difficulté la bienveillance empathique et l'exigence et de ne pas affecter ces deux attitudes à des corps sociaux différenciés corps sociaux différenciés qui se renvoient la balle et qui parfois s'opposent ou se battent par médias interposés les uns défendant l'excuse systématique et les autres défendant la culpabilité systématique avec les malentendus que vous avez pu voir apparaître le jour où Valls a pu dire chercher à comprendre c'est déjà excusé etc mais est-ce que chercher à comprendre est contradictoire avec le fait d'être exigeant avec quelqu'un non et je voudrais essayer de vous convaincre aujourd'hui que la compréhension bienveillante n'est pas incompatible mais nécessairement reliée structurellement à une véritable exigence alors après c'est la deuxième série de remarques je voudrais essayer d'esquisser comment on peut allier exigence et bienveillance comment parce qu'il s'agit pas simplement de dire qu'il faut que soit la même personne qui fasse les deux si elle consacre 10 minutes à l'un 10 minutes à l'autre avec une pause café entre les deux c'est pareil c'est de la juxtaposition des deux sans d'ailleurs les parents font assez ça en général en tant que parents on fait ça on est compréhensif puis on s'énerve voilà et puis quand on est culpabilisé de s'être énervé on redevient trop compréhensif quand on redevient trop compréhensif il nous énerve donc on repète les plombs et ainsi de suite c'est la raison pour laquelle j'avais dans une vie antérieure alors on parle d'animaux ce matin on a parlé du loup et du chien moi j'avais fait un travail sur la sur les légendes autour du loup-garou en montrant l'importance de ne pas abandonner dans l'éducation des enfants cette entrée là parce que c'est un moyen de comprendre que les deux faces de leurs parents peuvent être les deux réalités d'une même personne qu'on peut être très gentil en même temps et très énervé de l'autre donc il s'agit bien de synthétiser l'exigence et la bienveillance dans le même acte et c'est ça l'enjeu dans le même acte et en même temps et en même temps et c'est le en même temps qui fait problème parce que successivement on sait faire hein vous savez tous faire nous faisons tous mais en même temps on sait pas très bien faire alors je vais évoquer un certain nombre de pistes ici avec vous pas toutes celles que j'avais prévues compte tenu du temps mais quelques-unes quand même la première piste pour rendre compatibles exigences et bienveillance c'est une piste que les pédagogues ont exploré depuis très longtemps c'est celle du sursis c'est celle de l'investissement de la temporalité le sursis c'est non pas tout de suite prenant le temps d'y réfléchir et de nourrir par la culture cette réflexivité que nous mettons en branle les pédagogues sont des spécialistes du sursis moi je cite souvent un pédagogue que j'aime beaucoup Yanouche Kortchak un pédagogue juif mort en 1942 à Treblinka pour avoir refusé de laisser ses enfants juifs qu'il avait recueillis dans un orphelinat dans le ghetto de Varsovie ce pédagogue qui entre les deux guerres 14-18 et 39-45 avait fondé plusieurs orphelinats en Pologne où il recueillait des orphelins des enfants un peu difficiles on dirait la racaille ou tout ce que vous voulez c'était des enfants qui passaient leur temps à se battre alors il a tout essayé pour les empêcher de se battre la punition la sanction la carotte il avait même mis un système de points il distribuait 10 points le lundi matin de bagarre on enlevait 4 points pour une grosse bagarre 3 points pour une moyenne 2 points pour une petite 1 point pour une insulte mais ceux qui ne se battaient pas revendaient leurs points aux autres pour leur nom donc ça ne marchait pas donc un jour Kortchak un peu là de toutes ces affaires là prend une mesure que je trouve d'une intelligence assez exceptionnelle il dit aujourd'hui à partir d'aujourd'hui tout le monde peut taper sur n'importe qui n'importe quand autant qu'il le voudra à une seule condition c'est de le prévenir par écrit 24 heures à l'avance le prévenir par écrit 24 heures à l'avance c'est une condition fabuleusement intelligente alors il y a une révolution dans l'orphelinat parce qu'il y a une partie des enfants qui ne savent pas écrire Kortchak dit qu'à cela ne tienne même si vous ne voulez pas apprendre à écrire ce n'est pas grave vous venez moi je vais écrire votre lettre l'enfant arrive et dit moi je veux taper sur machin puis ils s'aperçoivent que quand on veut expliquer un acte comme celui-là c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de choses qui dès lors qu'on entre dans l'explication s'effondrent mais il y a quand même des enfants qui écrivent alors le soir à la veillée Kortchak anonyme les lettres et les lit il observe d'ailleurs que ce sont en général les auteurs des lettres qui sont les plus sévères envers les lettres en question il ne porte aucun jugement il permet simplement de repenser ce que l'on avait imaginé anticipé mais de le relire avec de la distance et il nourrit cette distance en racontant des histoires puisque Kortchak est aussi un auteur de livres pour enfants la gloire le roi Matthias etc. où il est question de violence et donc il y a là quelque chose qui me semble fondamental Kortchak ne dit pas à l'enfant je vais te punir si tu te bats il ne lui dit pas non plus tu as le droit de te battre il lui dit pensons-y ensemble ce qui est me semble-t-il en matière d'accompagnement une ligne directrice très forte la psychologie française de grand public la vulgate psychologique oscille régulièrement entre une espèce de doltoïsme mal compris qui dit que si on interdit des choses aux enfants on va les frustrer et puis de freudisme mal compris aussi qui dit que au fond il est autorisé d'interdire que si on n'interdit pas il n'y a pas de limite etc. dans les deux cas on se plante parce que si on autorise tous aux enfants évidemment ils sont capricieux et si on leur interdit de faire des choses ils vont les faire dans notre dos donc on en fait des dissimulateurs donc le choix c'est entre les capricieux et les dissimulateurs ce qui n'est pas une posture éducative très solide donc Kortchak nous dit la bonne posture de l'accompagnement éducatif c'est pas oui tu peux non tu peux pas c'est oui peut-être mais pas tout de suite et on y pense ensemble et on essaye de réfléchir ensemble à la légitimité de ça c'est à dire on prend du temps c'est un autre rapport à la temporalité c'est la construction d'un autre rapport à la temporalité qui associe la bienveillance et l'exigence on est bienveillant dans la mesure où on entend mais on est exigeant dans la mesure où on demande de sursoir oui d'accord mais pas tout de suite on prend le temps d'y penser on y réfléchit et on introduit de la pensée on écarte les mâchoires entre la pulsion et l'acte pour introduire de la pensée et de la réflexivité deuxième élément mais inséparable du premier qui est le sursis pour un accompagnement qui soit à la fois bienveillant et exigeant c'est le rituel je pense que pour précisément introduire de la pensée pour introduire du sursis il faut ritualiser il faut ritualiser alors ritualiser c'est pas de la même manière avec des enfants de maternelle avec des enfants de terminale avec des adultes de 30 ans avec des vieillards qui sont en EHPAD mais ritualiser c'est casser le flux pour introduire du stop on réfléchit et le casser d'une manière volontaire construite avec des rites suffisamment clairs identifiés et signifiants pour que cela puisse introduire chez la personne une forme de réflexivité rituelle qui intériorise progressivement la réflexivité il s'agit effectivement de ne pas réfléchir par à coup une base de fulgurance mais de se donner les moyens de rituel alors je ne suis pas un adepte de la méditation ou de ce genre de choses pas pour le moment peut-être ça viendra avec le grand âge quoi que j'y suis déjà mais il y a probablement dans un certain nombre de formes non commerciales et structurées intellectuellement et qui ne relèvent pas de la marchandisation écologico-bouddhiste il y a probablement des apports intéressants à regarder sur la ritualisation de la réflexivité pour permettre à des gens de retrouver leur équilibre troisième élément troisième piste je vais vraiment très vite c'est la confrontation avec l'objet l'accompagnement n'a de sens véritable que s'il est triangulé c'est à dire que si c'est pas simplement un face à face entre deux personnes qui se parlent mais qui que si ces deux personnes disposent de quelque chose sur quoi elles vont travailler ensemble et qui constituent un outil une médiation un terme exact c'est médiation une médiation y compris dans le caractère résistant que cette médiation peut avoir quelqu'un que j'aime beaucoup il s'appelle Matthew Crawford qui a écrit deux livres superbes traduits en français l'un s'appelle l'éloge du carburateur et l'autre s'appelle contact Matthew Crawford est à la fois à mi-temps professeur de philosophie à Harvard et réparateur de motocyclettes pour son autre mi-temps et il défend une idée que je trouve extrêmement importante qui est l'idée que le travail de la main dans toutes ses dimensions est un travail qui est non pas le contraire du travail de l'intelligence mais qui est le support du travail de l'intelligence qui est ce qui structure ce qu'il appelle les dispositifs attentionnels l'attention n'étant pas quelque chose qui contrairement à ce qu'on croit est une relève de la bonne volonté individuelle l'attention c'est d'abord un dispositif collectif le théâtre le cinéma la justice l'église sont des dispositifs attentionnels le code de la route aussi et on peut toujours quand il n'y a pas de dispositif attentionnel dire chute écoutez moi on va finir par être une véritable locomotive à force de dire chute mais surtout on cherche à mobiliser des volontés individuelles quand l'étayage collectif n'est pas construit l'étayage collectif qui était déjà ce qui était construit à la grotte Chauvet quand on arrivait devant le panneau final et qu'on avait construit cet arrivée en passant par plusieurs salles donc Crawford montre que ces dispositifs attentionnels sont très largement en faillite pour toute une série de raisons et que ça rend le dialogue interpersonnel difficile parce que il n'y a pas ce qui médiatise il n'y a pas ce qui médiatise et ce qui médiatise c'est le travail alors le travail au sens où ça a été dit tout à l'heure mais je voudrais c'est la la quatrième piste introduire ici une distinction qui n'est pas contradictoire avec l'exposé de ma collègue le premier exposé une distinction très connue que j'emprunte à Anna Arendt entre le travail et l'oeuvre voilà qui n'a pas été évoqué mais je pense que qui n'est pas contradictoire ah alors c'était la conclusion que vous aviez perdue alors voilà je bon dans un livre célèbre qui s'appelle condition de l'homme moderne Anna Arendt oppose le travail et l'oeuvre alors d'une manière qui peut paraître caricaturale et qui va l'être dans mon propos parce que j'ai pas le temps d'aller dans les détails le travail pour elle c'est ce qui renvoie à un processus naturel de survie il faut que nous travaillions pour survivre il faut que nous travaillions pour produire ce que nous allons consommer à cet égard le travail est un processus infini sans fin auquel les hommes sont astreints sur terre dans ce processus infini le travailleur est interchangeable d'ailleurs la production est faite de telle manière que si quelqu'un s'en va on le remplace par quelqu'un d'autre et puis c'est un peu moins bon et un peu mieux mais enfin globalement ça change pas fondamentalement les choses Anna Arendt oppose le travail à l'oeuvre alors l'oeuvre c'est c'est humaniser ce qu'on fait en y introduisant quelque chose qui dépasse la simple production de ce qui est nécessaire pour survivre c'est fabriquer des objets qui ne sont pas simplement faits pour être consommés mais qui sont faits pour durer pour ça on parle de l'oeuvre d'art qui n'est pas fait pour être consommé mais pour durer l'oeuvre c'est ce dans quoi je me réalise et qui par son exigence m'oblige à progresser un travail est infini donc voilà je peux m'arrêter à peu près n'importe quand quelqu'un reprendra à l'endroit où je me suis arrêté une oeuvre c'est quelque chose que je dois faire et mener à son terme et que je dois faire avec cette exigence de précision de justesse et de vérité qui est celle de l'artisan qui est celle de l'artisan je suis frappé aujourd'hui de la manière par la manière dont nous sommes beaucoup plus exigeants à l'égard des artisans qu'à l'égard des ingénieurs par exemple si nous étions aussi exigeants à l'égard des gens qui font des plans pour lutter contre le chômage que nous ne sommes à l'égard des ferronniers qui viennent poser nos balcons je pense qu'on aurait vaincu le chômage je pense qu'on aurait vaincu le chômage parce que il y a dans l'oeuvre de l'artisan une exigence de perfection qu'il porte en lui et que vous portez sur lui qui finalement a été très largement diluée dans le champ politique et économique où on fait on refait on refait pas on passe on produit des rapports on les applique pas et puis voilà et puis ça continue vaille que vaille comme c'était comme avant il y a là je crois un manque d'exigence que l'objet tel que le décrit Crawford dans son livre peut nous apporter une autre piste mais je vais très vite c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure sur ce que j'appelle l'imputation sortir de l'oscillation entre la personne victime et la personne coupable en cherchant avec elle ce qui relève de sa marge de liberté nous sommes tous à la fois victime et coupable arrêtons d'opposer ces deux catégories et de développer des comportements qui soient complètement en terre une lune et fait que les victimes s'enquissent dans leur rôle de victime et que les coupables s'enquissent dans leur rôle de coupable nous sommes victimes et coupables nous avons tous une contingence qui est liée à notre naissance à notre histoire etc bon cette contingence là ça fait partie d'eux nous sommes nés là et pas ailleurs avec des parents qui sont ceci et cela bon nous sommes en quelque sorte victimes bon y compris de notre génétique parfois on peut naître avec une prédisposition au diabète ou à l'obésité et alors bon nous sommes tous quelque part fait de cette histoire là mais nous avons tous aussi et c'est ça qui est important des marges de manœuvre parce que prédisposition ne veut pas dire prédiction et que fort heureusement tous les gens prédisposés au diabète ne deviennent pas diabétiques et parce que même dans les histoires qui apparaissent les plus ficelées il y a des opportunités qui sont offertes à notre liberté et l'accompagnement ça consiste à entendre qu'il y a des histoires ficelées où la personne est effectivement victime mais que le fait qu'elle soit victime n'empêche pas qu'elle devienne quelque part responsable parce qu'il existe des failles possibles qu'elle peut investir et que nous avons à travailler avec elle sur le repérage de ces failles et de ces choix qui se posent à elle à un moment donné même s'ils sont minimes même s'ils sont minimes ces choix tu vas arriver cinq minutes avant pour préparer ton truc c'est pas un truc mais tu peux le faire tu peux le faire et on va explorer ensemble les marges de liberté qu'il te reste ou que tu as ou que tu vas conquérir donc je fais alliance avec toi mais je fais pas alliance avec toi pour que tu te cantonnes dans la posture de victime ou que tu te cantonnes dans la posture de coupable je fais alliance avec toi pour chercher les marges de manoeuvre qui vont te permettre d'être ni victime ni coupable mais responsable et quelqu'un qui peut s'imputer ses propres actes et est responsable de ce qu'il fait je vais conclure parce que j'ai déjà dépassé le temps il y aurait beaucoup d'autres choses à dire évidemment autour de cela ce sur quoi je souhaitais attirer votre attention c'est sur cette relation de profonde solidarité entre l'empathie et l'exigence et sur la nécessité de chercher les entrées de ce qui réunit les deux c'est à dire à quel moment je suis à la fois empathique et exigeant et non pas de se renvoyer la balle entre ceux qui ont la charge d'être empathique et ceux qui ont la charge d'être exigeant et je pense que c'est comme cela qu'on passera de la défiance à la confiance parce que la confiance n'exclut pas l'exigence bien au contraire elle n'exclut pas le dénivelé elle n'exclut pas la différence si nous avions le temps je vous ferais un petit exposé sur la notion de conflit socio-cognitif avec ses différentes acceptions mais on n'en a pas le temps mais globalement qu'est-ce que nous disent les spécialistes de ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif c'est à dire ce qui se passe dans notre tête c'est à dire au fond la question est simple c'est de qui acceptez-vous un conseil posez-vous vous-même la question de qui acceptez-vous un conseil et quel conseil suivez-vous bon vous acceptez un conseil en général de personnes qui remplissent deux conditions première condition qu'elles vous comprennent et deuxième condition qu'elles aient quelque chose à vous dire et à vous apporter que vous ne savez pas si la personne elle ne fait que vous comprendre bon ben elle vous comprend mais elle n'a rien à vous dire elle ne va pas vous donner des conseils intéressants si la personne elle sait des tas de choses mais qu'elle ne vous comprend pas et bien vous n'allez pas l'entendre parce que vous direz mais c'est pas le pétrin où je suis donc et là je vais très vite vraiment je suis dans les autoroutes de la pensée je prends pas les semaines traversent mais la confiance se construit quand il y a à la fois assez de ressemblances pour qu'on se sente embarqués ensemble dans la même histoire et assez de différences pour que l'autre ait quelque chose à nous apporter et que ce quelque chose qu'il a à nous apporter on le reconnaît et donc c'est cette espèce de dialectique de manière de tresser la ressemblance et la différence qui est une autre manière de dire l'empathie et l'exigence qui construit la confiance tresser tresser la ressemblance et l'exigence la ressemblance et la différence je m'assume comme différent et c'est parce que je sais des choses que tu sais pas ou que j'ai une expérience que tu n'as pas que je peux t'apporter des conseils si j'avais pas d'expérience que tu n'as pas ça n'aurait aucun intérêt mais si en même temps je ne comprenais pas ce que tu es en train de vivre mon expérience que tu n'as pas je ne pourrais pas te la communiquer parce que tu ne l'entendrai pas donc voilà au fond c'est un message d'une extrême simplicité que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui c'est un message qui place la question qui est au coeur de notre de votre journée défiance et confiance qui la place dans notre capacité à être à l'écoute complètement sans renoncer à être exigeant complètement voilà et qui fait de cette association entre ces deux termes l'objet de notre inventivité quand on travaille en équipe pour savoir comment accompagner des gens et bien plutôt que de se répartir ceux qui vont faire la grosse voix et ceux qui vont aller consoler parce que c'est en général comme ça qu'on fonctionne et bien il vaut mieux se demander comment on peut ni faire la grosse voix ni consoler mais chercher à proposer quelque chose qui est une ligne de crête difficile sur laquelle on peut se tenir mais qui permet de passer effectivement de la défiance à la confiance voilà je m'arrête là merci de votre attention merci pour cet exposé passionnant on a un petit peu de temps pas beaucoup mais on a un petit peu de temps pour échanger peut-être sur des questionnements qui sont les vôtres avant de s'arrêter pour la pause déjeuner Geneviève Yacono tu peux peut-être rejoindre Philippe Merieux j'excuse Laura Lange qui sur ce temps d'échange n'a pas pu rester elle a dû partir un peu rapidement dommage est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des interventions des objections et toute une série de choses à dire parce que on n'est pas simplement dans le registre des questions oui oui bonjour merci beaucoup pour vos interventions et je voudrais donc m'adresser pour la dernière intervention à Philippe Merieux est-ce qu'un des moyens pour concilier empathie et exigence ça pourrait pas être d'être en empathie sur les sentiments par exemple les ressentis les émotions et exigence sur les actes alors moi je travaille dans la petite enfance et je trouve qu'un des moyens pour accompagner l'enfant c'est de lui dire par exemple qu'on peut tout à fait comprendre qu'il a envie de piquer le jouet du copain parce que parce qu'il est beau parce qu'il est animé etc mais on peut comprendre cette envie là on peut comprendre ce souhait ce ressenti etc mais on est absolument exigeant sur l'interdiction de cet acte qui ne correspond pas à nos valeurs éducatives je ne peux que vous remercier de cette intervention qui complète parfaitement et qui est parfaitement dans le prolongement de ce que j'ai essayé de dire on pourrait d'ailleurs puisque vous occupez de petite enfance la prolonger aussi sur un point qui est très important avec la petite enfance qui est le rapport à l'espace et au temps je pense que dès lors qu'on est très exigeant sur la gestion de l'espace je pense qu'il faut être empathique et relativement compréhensif sur la gestion du temps et vice versa et que on parle beaucoup aujourd'hui c'est la mode de gens comme Montessori bon moi je suis un peu dubitatif sur cette mode là nature et découverte en a fait son cheval de Troie et bon ça enrichit la secte moune mais si si nature et découverte est contrôlée en grande partie par la secte moune et ils ont étiqueté la moitié de leur produit pédagogie Montessori Maria Montessori n'a pas protégé son nom et comme elle avait un fils hors mariage et que ses relations avec son fils ne s'étaient pas très bien passées le nom de Montessori n'est pas protégé ce qui veut dire que n'importe qui il y a une ligne de vêtements qui est en train de se créer pour les enfants qui s'appellera les vêtements Montessori mais donc laissons tomber l'exploitation commerciale de Montessori mais si Montessori a dit quelque chose parce qu'elle a fait des choses intéressantes en plus de son compagnonnage avec Mussolini elle a fait des choses intéressantes elle a expliqué moi je suis très sensible à ça qu'il fallait très fortement structurer l'espace mais qu'il fallait laisser la liberté dans la gestion du temps et je pense que c'est une autre manière de combiner empathie et exigence on structure très fortement l'espace l'espace est très fortement structuré en revanche le temps est relativement libre ce qui est le contraire de la plupart des situations de formation où on structure très fortement le temps encore aujourd'hui mais où l'espace est un espace indifférencié dans lequel il n'y a rien qui permette à quiconque de se trouver une identité un environnement un champ comme disent les psychologues dans lequel il puisse se trouver bien donc je pense que une autre manière de travailler sur exigence empathie c'est le rapport du temps et de l'espace et de qu'est-ce qu'on structure quand on laisse les deux totalement libres à mon avis il ne se passe rien quand on se contraint complètement les deux à mon avis il ne se passe rien non plus donc c'est cette dialectique entre l'un et l'autre mais qui prolonge parfaitement ce que vous disiez madame et auquel j'adhère totalement moi si vous permettez c'est exactement ce que j'ai voulu expliquer par rapport à le processus de contractualisation et d'institutionnalisation le contrat c'est vraiment le temps court et c'est le temps de l'exigence maximum par rapport à une situation de travail et le rapport à l'institution libère justement cette pression du temps et permet à la communauté d'hommes et de femmes au travail justement d'avoir cet espace de pause de gestion du temps donc c'est une autre manière de le dire et exigence et bienveillance sont au coeur de toutes les techniques de management qui prennent soin des personnes et qui ne sont pas au contraire le rouleau compresseur sur cette gouvernance du nombre qui est vraiment le court terme et ça renvoie aussi à votre sujet territoire et temporalité sur la gouvernance du nombre quand vous vous êtes exprimé j'étais complètement d'accord avec vous et ça me faisait penser à un beau livre qui je crois est en vente je ne sais pas en tout cas qui a été édité par la chronique sociale qui s'intitule dé-chiffrer l'humain dé-chiffrer l'humain le sortir du chiffre pour pouvoir déchiffrer en un seul mot l'humanité dans l'homme mais si on veut déchiffrer l'humanité dans l'homme il faut déchiffrer l'humain il faut sortir l'humain du chiffre oui dans votre intervention dans la relation d'accompagnement la relation duel est très claire et on ne voit pas enfin j'ai du mal à percevoir la dimension de l'institution justement dans laquelle on travaille et des exigences posées ou supposées avec lesquelles on doit travailler et qui pour le coup nous influent et une des difficultés il me semble aujourd'hui c'est que tout ce contexte est si peu clair qu'on a du mal à être complètement honnête et transparent voir avec la personne ces marges de manœuvre ça dépend de tellement de choses aujourd'hui qu'on a du mal à évaluer dans notre quotidien que voilà il y a cette dimension là je préfère laisser répondre à ma collègue parce qu'elle est plus compétente que moi sur le sujet ce qui ne veut pas dire que je me dérobe à votre question je ne sais pas si je suis plus compétente mais en tout cas c'est sûr que la culture de l'organisation l'espace codé des pratiques professionnelles fait qu'on n'a pas toujours les marges de liberté suffisantes pour être en total accueil bienveillant en maintenant l'exigence mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous disiez et que moi je trouve être une une piste de réflexion sur laquelle je n'avais pas suffisamment pensé c'est la logique d'acteur qui est vraiment théorisée par la sociologie des organisations où on aurait la tête du méchant loup ou l'attente ou l'attitude du gentil et en fait quand on relie les pratiques professionnelles on s'aperçoit qu'on fait on fait porter à telle ou telle personne ce gentil nous dans nos universités c'est exactement la même chose dans les jurys d'examen on a toujours celle qui va être gentille qui va dire allez 9,90 allez c'est 10 et on fait passer l'étudiant ou au contraire celui qui dit non non mais attends t'es pas assez exigeante etc on a tous ces postures je pense que d'essayer de combiner dans le même espace et permettre au collectif de réfléchir à cette schizophrénie qui peut s'instaurer qui est mortifère à mon avis pour le collectif je pense que c'est une bonne piste après la façon de le faire ça se saurait si on avait des solutions toutes faites mais faire prendre conscience qu'on a tous des rôles et qu'on peut jouer le curseur trop loin en disant oui l'institution est pourrie donc je vais assumer le gentil ou au contraire ils sont tellement bienveillants qu'on est plus exigeants voilà je pense que voilà et permettre à la personne moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre sujet c'est mon autre tête quand je fais de l'accompagnement du droit des étrangers et qu'il n'y a aucune solution pour les personnes leur dire que malgré le fait qu'elle n'ait pas de papier que c'est fini sur le plan juridique il y a quand même un espoir et l'espoir c'est leur permettre de penser de sortir de cet enfermement avec l'ouverture sur la culture sur l'art sur le fait qu'elles ont une vie et cette vie elle doit être exprimée et ça c'est vraiment une piste exigence bienveillance donc le juge sera peut-être sur la qualification mais le travailleur social qui permet à la personne de sortir de l'impasse je trouve que c'est une super piste qui se joue sur ce curseur exigence bienveillance alors on va s'arrêter là je crois parce qu'il est temps que vous alliez déjeuner et puis là l'hypoglycémie devient vraiment préoccupante on voit les visages blanchir à vue d'oeil mais non je vais quand même dire un mot sur votre question que j'aurais pu et dû dire d'ailleurs c'est que j'ai effectivement travaillé surtout sur une relation duelle par facilité en réalité elle est jamais complètement duelle elle est toujours plurifactorielle multifactorielle la relation et l'intérêt c'est la multifactorialité quelqu'un est en souffrance en difficulté ça vaut le coup de croiser les regards moi j'ai je fais partie de ceux qui entre autres luttent un peu contre l'abus d'un certain nombre de repérages et traitements médicalisés de dysfonctionnements cognitifs en particulier les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité par exemple et ce qu'on appelle le TDAH je pense que si on est plusieurs autour de la table s'il y a un médecin un pédopsychiatre un rééducateur un orthophoniste mais s'il y a aussi un animateur théâtre s'il y a aussi un entraîneur de sport on va pouvoir à certains moments se poser la question de savoir dans ce système si on veut rétablir l'écosystème et son équilibre par où il est préférable d'entrer par où il est préférable d'entrer parce que on peut le faire parce que c'est plus adapté à la personne et que c'est techniquement aussi plus faisable et dans certains cas et je ne dis pas ça je sais que je suis accueilli par le département de psychologie donc je vais être très prudent mais je pense que vraiment dans certains cas vaut mieux pour certains gamins un bon entraîneur de foot plutôt qu'un mauvais psychothérapeute je m'arrête là merci